Merci, amour. 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 Non, ça ne vient pas. Non, non, c'est à toi d'activer, je ne te reçois pas dans le live. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, bonsoir. Voilà. Merci à tous les chorales, le cœur de la gloire et le cœur de l'unité togolaise qui nous ont conduit. Nous sommes... Regarde ton micro. Regarde le tout. Regarde. C'est un abrancher. couteau à l'eau les villes à me laisser encore ok bon on est en direct donc voilà nous avons accusé du retard lié aux problèmes techniques d'abord c'était pas possible de le faire directement avec facebook live donc nous sommes passés sur mélange et voilà grâce à mélange nous sommes là mais pas sans difficulté technique donc vous voyez nous excuser le débat va commencer et nous allons démarrer par une série de questions qui va nous permettre de répondre aux préoccupations de l'heure et nous donner quelques idées sur les pistes à tenir pour conclure la lutte que nous menons pour libérer notre pays de sous 58 ans de dictature sanguinaire diabolique des plus machiavélique de notre planète terre menée par la nuisible famille yassine bé père et ses nuisibles rejetons appuyés par la france et certains oligarchies mafieuses du togo comme de l'afrique et du reste du monde donc première question que j'adresse et à mademoiselle mabel bonsoir mademoiselle mabel je vous ai présenté déjà vous êtes le ministre de la jeunesse des sports nommé par le président à bien mais c'est quoi une opposition politique selon vous une opposition politique je crois que vous en aviez parlé déjà si bien dans un de vos lives et nous aimerions que vous le rappeler aujourd'hui à nos compatriotes pour qu'ils aient une idée de la lutte d'opposition donc une opposition politique c'est quoi au juste bon pour moi une opposition politique ce n'est pas forcément quelqu'un qui dit des choses qui crie bon si je prends l'exemple du togo on a beaucoup de gens qui ont l'habitude de crier fort doit partir ils sont d'habitude il décrit le système mais ils ne font rien pour moins l'opposant ce que j'appelle opposant quelqu'un qui oppose un système c'est quelqu'un qui a vécu dans le système qui a été dans le système et qui a vu des manquements et quand il a vu ces manquements il a décidé de sortir de ce système et de prendre des actions spécifiques nous avons beaucoup d'exemples je pourrais donner même l'exemple de maquissale au sénégal qui a travaillé avec abdou diouf et quand il a vu que la abdou diouf ne dirigeait pas au sénégal abdou diouf abdou diouf n'a pas travaillé avec abdou diouf merci donc quand il a travaillé avec abdou diouf et et qu'il a vu qu'il y avait de manquements dans le système, il a renoncé à son poste ministre, il a créé son propre parti politique et avec ce parti, il a lutté pour arriver au pouvoir et faire des changements auxquels il aspirait. Pour moi, ça, c'est un opposant. Aujourd'hui, nous avons le même cas avec Ousmane Sonko qui a été collaborateur de Makissal, qui a vu la corruption que couvre Makissal, qui ronge la vie des Sénégalais et s'est dressé également comme Makissal. Voilà un bel exemple d'opposition. Le Sénégal est un vivier des vraies oppositions africaines. Bien sûr, il n'y a pas que le Sénégal. Si nous prenons même le côté du Ghana, pour le Ghana, c'est un peu spécial parce qu'on laisse un parti politique diriger le pays et l'autre parti montre le manquement. Ils ont dirigé pendant dix ans, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, c'est pour ça qu'on oppose. Et quand eux, ils arrivent au pouvoir, ils essaient de corriger ces manquements-là. Donc, comme dit opposition, il doit y avoir un challenge. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'opposition. On a un autogone à ce qui s'appelle des centristes. Ils n'opposent rien. Quand tu es centri, tu es toujours d'accord avec le pouvoir en place. Tu ne montres aucun manquement. Ne t'appelles pas opposant. Il n'y a pas de milieu dans l'opposition. Soit tu es avec le système, soit tu es contre le système. Merci. Ok, je crois que l'explication est claire. Pour nous, aujourd'hui, quelqu'un se lève, crée un parti, dit fort de la partie, dit c'est quand ça suffit, on veut le changement. Et puis, le peuple est en transe. Et dit voilà, c'est un vrai opposant. Surtout qu'il se définit sans n'avoir jamais collaboré avec le pouvoir en place. Donc, si nous voyons la collaboration qui tapisse dans l'ombre avec le régime, elle laisse à désirer. Donc, que le peuple sache clairement que ce n'est pas opposant à celui qui crie contre un système en place. Mais celui qui a une idéologie claire, qui s'oppose vraiment au système en place, qui dénonce des irrégularités, et qui propose d'autres pistes pour proposer des lendemains meilleurs au peuple. Voilà, on peut l'appeler opposant. Et souvent, ces types d'opposants font l'objet de répression de la part du pouvoir en place parce qu'ils dérangent vraiment. Oui, puisqu'ils ont été dans le système, ils savent les rois du système. Quand aujourd'hui, on parle de la dette togolaise, la plupart des opposants ne disent rien parce qu'ils n'ont jamais été dans le système. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Certains opposants ont appris que le togolaise a pris des dettes en pleine période de Covid parce qu'il y a une activiste qui l'a dit sur Facebook. Ils ne savent même pas. Comment tu opposes un système quand tu ne connais pas les rois du système? Quelles sont les actions que tu peux entreprendre contre ce système si tu ne sais pas comment ça marche? Donc, pour moi, un opposant quand même, un vrai opposant pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans le système, qui connaît les rois du système, qui a vu un manquement et qui cherche à réparer ce manquement. Évidemment, c'est également une chère israélienne qui a révélé que la principale sous-deurice du Togo, c'est le pétrole. Et les gens commencent à créer au scandale. Et aucun opposant dans l'histoire de notre pays n'a jamais révélé cet état de fait. Alors que, moi, déjà en terminant, c'était en l'an 98, notre professeur de géographie nous a révélé ça, que le Togo a commencé à exploiter du pétrole offshore. Donc, une opposition pour moi, pour compléter, c'est quelqu'un qui connaît les données, importants, les données essentielles, comme de combien de kilomètres de route bitumée dispose le Togo, combien de pistes bitumables dispose le Togo, combien de kilomètres de route il faut pour désenclaver toutes les zones du... Parce que chaque village, chaque ferme a besoin de voies de communication. Les paysans en ont besoin pour acheminer leurs produits. Les gens en ont besoin pour se déplacer librement, gérer ses activités. Donc, combien d'écoles il faut pour les Togolais pour que le pays soit suffisamment scolarisé ? Combien d'universités ? Quelles sont les potentialités dont dispose le pays ? C'est quoi le budget ? Quelle est la masse à Raleigha ? Combien il faut pour payer les fonctionnaires ? Combien de fonctionnaires l'État est à même d'engager ? Comment révitaliser le secteur privé pour que, là où l'État ne veut pas engager, le secteur privé, l'auto-entrepreneuriat prenne la relève ? Mais on n'a jamais une proposition concrète de l'opposition. Et ils sont là seulement, ils envoient leur visage chaque cinq ans pour demander aux gens d'aller voter pour eux. Donc, je crois que deux jours en jour, le peuple doit découvrir qui sont ces gens-là qui se sont dit opposants, pour qui nous sommes morts, nous sommes exilés, nous sommes emprisonnés, nous avons tout perdu. Et 30 ans après, nous constatons que 30 ans ont été volés de notre vie. et rien ne s'est ajouté à notre vie. Nous appelons tout simplement le peuple au libre-arbitre. Ah, c'est vrai. Donc, la deuxième question, c'est bien, toi qui dois me la poser, je pense. Oui. De quelle façon les oppositions politiques se sont constituées en Afrique francophone et particulièrement au Togo ? Voilà. Moi, je dis, la naissance d'une opposition, c'est par exemple, dans une maison, un père de famille, nous sommes, disons, quatre garçons et notre père est riche, mais nous voyons qu'il a privilégié un ou deux garçons. C'est ça. Et quand ils ont besoin de tout, il leur donne. Et quand nous, on en a besoin, il dit non, attendez, ou bien ne donne pas. Là, une opposition peut naître face au papa, une rébellion, dire que non, nous sommes tous tes enfants, nous avons droit à un partage équitable de tes liciences entre nous. Donc, une opposition peut naître par là parce qu'un constat est venu, ce n'est pas quelqu'un qui va quitter l'autre maison pour venir, il me dit, va content papa parce qu'il ne fait pas ceci bien. Est-ce que nous voyons ? Mais les oppositions en Afrique sont exactement comme ça. Les gens sont là tranquilles, on chantait, on dansait, on pouvait à des mains, jusqu'à ce que François Mitterrand rassemble les chefs d'État africains dans le discours de la Bôle et dise il faut le multipartisme, il faut la démocratie. Donc, comme dans un rêve, les gens se sont réveillés en Afrique et disent oui au multipartisme, oui, nous devons, nous voulons la démocratie. C'est ça pour moi, la base de la lutte est faussée depuis là. Parce que la France qui veut nous maintenir dans l'esclavage et nous exploiter parce que sans nous, la France ne vit pas. On ne peut pas vouloir que nous soyons indépendants, démocratiques, que nous contrôlons l'exploitation, l'assumissement de nos richesses, que nous contrôlons nos budgets, nos monnaies et la France va devenir quoi ? Donc, pour moi, cette phrase lancée, ces phrases, ou bien ce discours lancer à la boule, est une anticipation pour la France d'éviter qu'il n'y ait pas de scission entre elle et ses colonies. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la dislocation de l'URSS. Donc, les gens veulent les indépendances dans l'Union soviétique. Il y a la chute du mur de Berlin. Les vents de liberté souffrent. Donc, ça inculque une idée de révolte déjà aux Africains, aux Latino-Africains, aux Sud-Asiatiques. Donc, pour anticiper à ça, il ne faut pas laisser les Africains tenir eux-mêmes une révolution parce que ça va être une vraie révolution contre la France et ses dictatures en Afrique. Donc, il faut leur placer des pièges, créer des oppositions sous condition émises par les pouvoirs que ses opposants combattent. Une vraie opposition ira ramasser, balayer toute la dictature en place. Mais la fausse opposition va s'accroupir à la dictature, demande autorisation pour se constituer un parti politique et le dictateur dit voici, si vous faites ça, vous êtes dans les bonnes règles et vous êtes en paix. Mais si vous déplacez ceci, parce que le dictateur sait qu'elle ligne ne peut pas dépasser pour le renverser. Donc, les oppositions sont des oppositions soumises, normatives, instituées, institutionnalisées et souvent complices avec la dictature même. Ou bien, pivoter depuis la France pour accompagner la dictature et on fait semblable de lutter, on en voit le peuple dans la rue, le peuple se fait tuer, l'opposition crie au scandale, mais il y a toujours un dialogue, un gouvernement d'union nationale qui vient finalement en lutte pour quoi? On lutte contre quoi? On lutte contre un dictateur pour aller s'asseoir avec lui encore dans un gouvernement d'union. Le dictateur accepte, vous donne des postes, un an, six mois, deux ans après, on vous limoge, on crée des scandales, on vous les attribue et puis vous perdez tout, la dictature se renforce. Moi, je crois que la vraie opposition serait que nous-mêmes nous ayons constaté que le régime autocratique nous exploite, que nous relevions les vices du pouvoir, des pouvoirs autocratiques qui nous ont dirigés, que nous sensibilisons nos peuples sur la souffrance que ces dictateurs leur font subir et que le peuple prenne conscience qu'il est vraiment il est lésé, il pouvait mieux avoir et il se soulève maintenant pour rembourser la dictature. Donc, la vraie opposition mettrai de là. Donc, si une fondation d'une maison est faussée et que la maison s'écoule, bon, c'est une bêtise de reconstruire une nouvelle maison sur les mêmes fondations. La même chose va se reproduire. C'est ce qui se passe depuis 90 et les gens s'étanent que la lutte n'aboutit pas. Je dis aujourd'hui que la lutte née de ces oppositions normatives commandées depuis la boule n'aboutira jamais. Il faut que nous redéfinissons les paramètres d'une vraie lutte opposante et cette opposition ne doit pas être dans l'intitunalisation en partie politique mais ça doit être dans la résistance. Ça doit être dans la désobéissance civile. voilà en quoi moi je peux inviter le peuple ce soir. La vraie opposition doit affronter ce régime mais doit céder sur rien, doit anticiper surtout et créer toutes sortes de problèmes à ce régime et non rester là dormi attendre que le régime fasse un faux pas et puis au scandale le régime trouve d'autres astuces ou bien ils arrêtent des prisonniers innocents comme un gage d'échange et là tout de suite vous qui disiez par exemple fort Masco fort dégage vous oubliez fort dégage et puis vous passez à libérer nos prisonniers. Voilà comment le dictateur nous malmène depuis trente ans et on n'a jamais appris de leçon. Il faut vraiment que les paramètres de la lutte opposant au Nouveau et en Afrique changent. Voilà. Si j'ai répondu ou bien si tu as quelque chose à ajouter. Là où j'ai quelque chose à ajouter je suis effectivement d'accord avec toi que l'Afrique n'a pas été préparée à une opposition. Malgré que l'histoire en général nous montre qu'en Afrique nous avons toujours eu des oppositions malgré que nous avons commencé avec des royaumes. Mais ce multipartisme ce genre de démocratie que nous vivons maintenant qui a été tout fait et importé comme tu l'as dit directement de l'Europe nous a pas permis de comprendre le système et le système comme on dit les blancs le jeu est pipé ça veut dire qu'ils ont déjà tout est déjà prévu pour garder ces dictateurs en place et tout ce qu'ils font c'est de bouger les pions dans ce qui fait que la lutte dure. La vraie lutte c'est quand nous-mêmes les Africains comme aujourd'hui nous remarquons nos manquements aujourd'hui moi je suis là bon si je donne mon exemple parce que je voudrais quand même que la jeunesse africaine trouve plus de possibilités dans la vie donc c'est pour ça que je suis dans la lutte et là tu es plus combatif parce que tu crois en quelque chose tu as une vision les premières partis politiques n'avaient pas vraiment de vision sinon comment tu peux avoir une vision on te nomme premier ministre tu es là tu es prêt à changer le président et tu laisses toi la dernière minute ça c'est des hommes sa vision on ne t'a rien fait on ne t'a pas terrorisé tu as dit il y avait quelques coups quelques coups de tir à la prémature et que toi tu ne veux plus mais c'est ce que tu dis tellement de gens sont morts dans cette histoire je me rappelle ma grande mère a l'habitude de raconter qu'il était dans la voiture et les jeunes se sont portés volontiers pour transporter sa voiture quelqu'un comme ça le lendemain il jette l'éponge parce qu'il n'a aucune conviction donc aujourd'hui je pense nous parlons bien de Kofiko le premier traite de la lutte populaire il faut bien citer ce nom là il faut bien citer ce bien sûr c'est Kofiko si les jeunes qui lui avaient appliqué de bonnes fessées les autres n'auraient pas suivi dans la trahison voilà ce qui manque à la jeunesse togolaise de la détermination pour dépoudre avec ses faux opposants qui jouent avec la vie du peuple est-ce que les jeunes ont fini il a pris du temps aux jeunes de comprendre que c'est des gens qui ne s'opposent à rien et quand ils ont compris ça a été renouvelé par l'UFC qui est juste venu pour dire mon papa a été tué je veux être président et nous avons suivi l'UFC pendant un temps et après il y a eu la haine c'est qu'il nous dit l'UFC nous a menti nous sommes la vérité donc on ne fait que toute l'idéologie qui a dirigé la fondation de leur parti ANC exactement je vois que les oppositions partent de rien de fondamental c'est ça après on voit que c'est pour des intérêts partisans individuels égoïstes que les gens vont créer leur parti c'est ça voilà donc c'est ce que j'ai ajouté ok merci bien la deuxième question que je te pose la dictature de Niasimbe et RPT Unir et France est-elle trop dure à combattre pour nous avoir une opposition togolaise trop complaisante trop fainéante trop paresseuse et parfois trop fausse oui je dirais des fois ma première réponse serait que l'opposition togolaise n'est pas une opposition proprement dite nous venons de le dire ça a commencé avec des gens qui n'avaient pas une autre idéologie la seule idéologie c'est d'aller au pouvoir et dès qu'ils ont un petit comment dire opposition en face d'un petit problème en face d'eux ils sont prêts à laisser le peuple et à se rallier au pouvoir en place nous avons traversé ça pendant longtemps et ce qui a permis au RPT Unir de se réaménager chaque fois ils se réaménager la dernière fois je lisais se renforcer la dernière fois je lisais un article dans un journal que je pense a beaucoup de crédibilité qui disait que pendant la crise roulette de 2017 non seulement le RPT Unir a fait du lobby ils ont engagé des politiciens des gens qui ont fait la science politique pour leur montrer comment éviter encore un ce genre de soulèvement dans le peu comment mitrailler les choses comment fermer les choses c'est des gens à chaque fois que nous faisons un pas ils sont pour contrecarrer mais l'opposition ils prennent des mesures pour nous contenir exactement et ils font venir ils font venir à part faire venir des étrangers on a vu l'ancien premier ministre anglais dans cette histoire qui a pris des millions pour venir montrer à fort comment empêcher le soulèvement togolais c'est après son départ qu'il y a eu comment on ne m'a pas parlé de dialogue de dialogue de dialogue et à part ça il y a des intellectuels togolais qui sont très bien qu'ils font venir aussi à coup d'argent des intellectuels africains mais le problème avec l'opposition qu'il n'y a pas de renouvellement Gilles Cris je serai président 20 ans ça n'a pas marché il n'a jamais essayé de s'intéresser est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui ont et à d'autres personnes qui ont la matière grise qui ont appris des choses parce que la politique c'est une science d'abord les blancs ne se jettent pas en politique parce qu'il faut changer un président parce qu'il faut faire s'ils se jettent en politique par conviction qu'ils vont changer quelque chose ils vont aller à la magistrature suprême et apporter un changement donc il y a des stratégies nous les partis politiques d'aujourd'hui il n'y a pas de stratégie la seule stratégie c'est que Fon va partir ça ce n'est pas une stratégie ça c'est quelque chose que tu dis que tu prononces tout le monde peut dire ça moi-même je peux dire Fon va partir ce n'est pas une stratégie donc je pense qu'aujourd'hui l'opposition togolaise s'il veut faire face au système RPT Unir il doit y avoir un renouvellement pas seulement des personnes de la matière grise aussi et aussi des techniques d'approche parce que eux comme tu le dis ils se renouvellent ils chanent des jeux ils créent des choses et nous on est toujours là à la même place et à dire les mêmes choses tout le temps donc c'est ma vision quand même vraiment je la partage aussi et moi je dirais tout simplement que le régime RPT Unir n'est pas vraiment trop forte à abattre et puis ils sont tellement minoritaires et des gens consciencieux et honnêtes dans le régime on dit qu'en réalité le RPT Unir est une minorité une toute petite minorité mais avec l'argent l'armée ils arrivent à musée le tout le monde si tu persistes on te tue et on te prend avec l'argent et la plupart des gens qui travaillent pour eux c'est les gens dans le peuple c'est pourquoi ils ont Siamat appauvri le peuple pour que quand tu es dans quelques billets tu sois prêt à leur service et ils achètent aussi surtout dans l'opposition dans la diaspora parmi les journalistes et dans la communauté internationale voilà comment le système fonctionne sinon il ne s'est basé sur aucune popularité au niveau national la popularité de popularité de ce régime n'atteint pas 10% ça n'atteint pas 10% donc beaucoup même soutient ce système parce que s'ils ne le font pas leurs affaires ne vont pas marcher ils n'auront pas de débouchés ils n'auront pas de porte de sortie ils sont là-bas c'est pourquoi je dis les gens qui pensent que ceux qui ont fait une fois le régime ne sont pas dignes d'être appelés opposants ne comprennent pas la politique ces gens plutôt qui sont sortis du régime peuvent nous dire oui dans le système il y a tel qui pense comme ça parce que nous discutons souvent il y a tel qui veut comme ça mais à cause de la situation ils se taisent quand nous pouvons mobiliser le peuple et atteindre un certain seuil les gens vont commencer à se déserter parce qu'ils n'auront plus rien à craindre vous voyez mais quand des gens ont quitté le régime ça fait 20 ans des pseudo vrais opposants ceux qui pensent qu'ils sont physionationalistes les taxes de corrompues d'anciens collabos du régime comment est-ce que les gens qui doivent quitter aujourd'hui pour que le régime tombe demain vont être encouragés à sortir nous avons vu la situation en Arménie c'était en avril 2018 on a arrêté le leader des opposants mais le peuple est dans la rue depuis des jours et qu'est-ce qu'il y a vu l'ampleur de la mobilisation les officiers supérieurs commençaient à déserter à rallier le peuple après eux c'est les ministres qui étaient quelques heures avec le président le premier ministre qui ont commencé à déserter qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé le barbable n'avait plus de racine le 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 premier ministre Amélie a démission il a démissionné parce qu'il n'avait plus de soutien c'est comme ça que le schéma de révolution se passe dans tous les pays et Ben Ali c'est un légumier seulement qui s'est immolé par le fait c'est là où on doit parler de la solidarité entre les citoyens quand aujourd'hui nous voyons que les 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 envoyer ces gens insulter le peuple qui ne pense pas comme eux le 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 nous voyons comment on a tiré sur Moufidoua à Goué ça n'a révolté personne sur Jojo à Ben sur Agri à Rachada à Bafilo sur Serge à Mouba à Koubo à Mango ça n'a révolté personne pourquoi parce que le peuple n'a pas été situé sur sa responsabilité le peuple a été trompé par le pouvoir le peuple a été doublement trompé par l'opposition sur les aspirations que devait être celle du peuple sur les objectifs que qui doivent être ceux des partis politiques d'opposition et aujourd'hui on est loin de comprendre qu'est-ce que c'est que la politique le débat politique le débat contradictoire la lutte contre la dictature la lutte pour la libération nationale beaucoup ne le comprennent pas pour beaucoup si ce n'est pas mon Jean-Pierre Pape il n'y aura pas d'alternance si ce n'est pas mon J.Cris il n'y aura pas d'alternance si ce n'est pas mon Saint-Igui de Paratao il n'y aura pas d'alternance si ce n'est pas Aimé Gogue de Dapango il n'y aura pas d'alternance voilà comment chacun est cloîtré dans sa chapelle politique et bon qui va aller au secours de qui ? personne voilà pourquoi le RPT trouve la force d'exister ce régime est très facile à abattre mais Tippi même l'a dit que laisse que le peuple se lève et est à quelques doigts d'arracher sa libération c'est sur l'opposition que le pouvoir s'appuie pour se renforcer pourquoi la DMK Tippi a renversé presque le régime est pétillé le régime s'est appuyé sur les opposants qui se disent grands pour résister à travers pour se réinventer à travers un dialogue qui n'est pas fini jusqu'à ce jour la feuille de route du 31 juillet 2018 n'a jamais été appliqué ça veut dire que le dialogue est inachevé comme tous les autres dialogues et il faut être bête ou quoi pour aller encore dans un autre dialogue en vue des élections régionales quand des dialogues qui ont commencé depuis 2019 n'ont pas abouti quand un contentieux électoral depuis 22 février 2020 n'est pas résolu vous voulez créer un autre contentieux et vous nous appelez opposition vous voyez ça dans ces conditions le pouvoir ne peut qu'aller sans gêner ce n'est pas que le pouvoir est trop difficile mais l'opposition crée chaque fois un boulevard pour le pouvoir donc pour répondre le peuple a toujours gagné mais les opposants qui présument représenter le peuple ont toujours saboté les efforts du peuple se sont toujours alliés à la dictature pour preuve tous ceux qui ont commencé la lutte si nous l'insitons au profil et des fois nous l'aidons à venir nous avons tous rallié le pouvoir ont joué un rôle monsieur Leopo Ninovi qui n'est pas clair mais finalement on a compris en 2020 qu'il n'est pas pour le peuple on a compris donc ce n'est pas Antoine Faurie de IDS Togo qui vient d'enfoncer le clou en parlant comme un avocat personnel de Ponyas mais qu'on va prendre pour être vrai et nous voyons ce que les autres leaders font nous n'allons pas les appeler pour qu'on dise que nous attaquons un parti alors qu'ils sont la cause d'un mal qui nous retarde aujourd'hui donc que le peuple prenne conscience qu'il a toujours joué son rôle et je tiens à féliciter le peuple mais là où je l'accusais que le peuple ne peut jamais attendre de son histoire les mêmes personnes qui t'ont trompé c'est les mêmes personnes qui diffèrent ce que tu as choisi hein depuis un an plus d'un an pour conduire ta destinée et tu es là tu ne réagis pas donc c'est dans ces opérances là où j'attends à critiquer le peuple donc voilà si 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 tu as quelque chose à jeter bon c'est à toi la parole ou sinon tu me poses la question suivante je te poserai la question suivante quelles sont les étapes de la lutte togolaise ouais ouais la lutte d'opposition nous voyons que tout le monde tend à dater la lutte de 5 octobre 90 en réalité c'est là où le conflit a été ouvert entre le peuple et la dictature de Nyan Sikwe Yadema mais la vraie lutte a commencé depuis le 13 janvier 1963 où le père de la nation a été assassiné par un gendarme français qui a fait porter la responsabilité Yadema Yadema Bojolay et Consor qui sont partis effectivement ils ont tiré encore des balles sur le corps d'Olympio pour s'assurer qu'il est mort et ils lui ont coupé les nerfs pour s'assurer qu'il ne va pas se réveiller parce que paraît-il un de ses secrets est que si on tire sur lui et qu'on ne coupe pas ses nerfs il va se réveiller encore donc voilà ils ont activement participé à l'assassinat du père de la nation donc depuis là des oppositions se sont constituées et on m'a raconté même que les soldats traditionnels les ablafos se sont révoltés à Palimé à Tové et Pélé ils ont pris des armes pour aller attaquer Yadema et ça soldatesque mais bon on les a tout de suite arrêtés à l'entrée de l'eau les gens ont essayé les gens ont essayé mais la mort d'Olympe tue aussi a terrorisé le feu c'est depuis lors que le peuple est dans le traumatisme sinon ce peuple a été vaillant et a lutté pour conquérir son indépendance et le Togo est l'un des pays où la situation post-coloniale a été complexe d'abord colonie allemande et condominion franco-britannique ensuite territoire sous-tutelle de la France et l'autre sous-tutelle de la Grande-Gottane l'autre a été malicieusement annexé au Ghana parfois mais comme cette partie réclame aujourd'hui l'autonomie et le Togo actuel est demeuré français et il a fallu une vraie lutte les élections de ces camps qui ont précédé celles de ces camps qui ont été truquées et il a pu appeler l'ONU qui est venu d'organiser d'autres élections en avril ces camps remportés largement par le culte et c'est ce qui a fait de Sylvain sur le premier ministre de la République mais avant de programmer l'indépendance il s'est donné deux ans pour rendre à la France la dette coloniale que la France soit 900 millions à l'époque qui peut valoir aujourd'hui même plus de 90 milliards ou bien 900 milliards d'euros à l'époque parce que à ces états à ces époques là le franc c'est pas valet de francs français un franc c'est pas peut-être deux francs français aujourd'hui donc c'est au fil du temps qui a eu la passe que la monnaie en réalité elle trouve sa force dans les réserves en matière la France n'en avait pas mais comme la banque du Sénégal était créée pour dédommager les maîtres escravagistes donc ils avaient été dédommagés en centaines de millions et la monnaie qu'ils avaient en CFA avec tout son poids à cause des matières primaires dont ils se posaient donc le CFA était plus fort que mais comme la France a trouvé l'astuce de voler les richesses pour en faire sienne les richesses africaines donc du au fil du temps le franc français a commencé à prendre la valeur de la France donc voilà payer 800 millions 900 millions à la France en 1900 c'est qu'en 60 c'est vraiment toute une fortune on pouvait avoir construit le Togo avec donc il y a 8,8 intestine où la France a créé le parti togolais des progrès dirigé par Nicolas Bouneschi il a créé l'union des chefs traditionnels du nord Togo tu vois ça vous voyez comment la politique du divisé et du régner a été l'apanage de la France et des colons en général donc la situation qui a traîné la mort de Lutio avait vraiment terrorisé le peuple les gens ont mené des résistances mais isolés ils ont été assassinés des hauts officiers ont tenté de faire des coups d'état c'est-à-dire été soupçonné comme Kofi Congo le capitaine le capitaine Lançon le papa de Sina Lançon Laurent Diakba mon oncle Osei qui est le grand frère de l'une des épouses de Yadema madame Dagadi qu'on avait appelé la maman de Menasibé donc plusieurs sont morts plusieurs sont morts avant 90 donc dès 87 88 non 87 88 la CNDH avait été créée par Maitre Agouibé c'était pour faire naître la lutte pour les libertés fondamentales au sein de la population Yadema n'a pas voulu mais Agouibé lui a dit si il n'y a rien comme ça les gens vont dire qu'il n'y a pas les droits de l'homme au Togo il faut créer ça donc quand les internationaux voient ça ils vont dire le Togo a des instruments pour les droits de l'homme et Agouibé n'était convaincu l'a laissé diriger et puis il a légué à maître de vie à Renko ils sont partis avec le FIGO consorts créer la lutte togolaise des droits de l'homme et qui a accompagné les étudiants togolais dans des mouvements de l'ombre et la lutte ouverte c'était le procès d'Ogo Agbele qui est aujourd'hui en Allemagne il est très actif dans la DMK et puis d'Ogo il est en dessous décédé à 2014 fait à son âme et c'est lors de leur procès que maître Agbele et consorts ont manipulé je ne peux pas dire manipulé ils ont mobilisé les étudiants la population et le soulèvement populaire a commencé et nous avons vu ce que cela a entraîné des morts les guerres ethniques etc mais la paire est venue il y a eu la conférence nationale souveraine il y a eu le vote de octobre 92 pour donner une constitution au Togolais les élections d'avril 93 c'est là où le problème a commencé les opposants s'étaient retrouvés au Bénin pour la sécurité pour choisir un candidat unique et tous y compris Agboibor avaient choisi un deuxième produit donc après cela JQ s'est venu et a dit qu'il dépose sa candidature la coupe constitutionnelle l'a rejuvenée mais Agboibor se constitue en défense pour JQ lui qui a dirigé la commission qui a choisi Edem Kodjo ou Bénin comme candidat il vient défendre encore la candidature de JQ contre la candidature unique Edem Kodjo donc ils ont commencé à mener des campagnes contre Edem Kodjo et Edem Kodjo n'a rien fait que de se retirer de la force donc il lui réservait un coup pour 94 c'était les élections où Agboibor avait eu 36 voix et ça n'atteignait pas la majorité et la majorité était de 40 voix plus parce qu'il y avait partenaire des députés à l'époque au Parlement de Fogolet Agboibor avec Francis Edem Kodjo 7 il suffit que les deux se mettent ensemble Agboibor dit ok comme je suis un homme de loi je reste au Parlement et comme toi tu es un administrateur on te nom premier ministre mais Agboibor voulait les deux et Edem Kodjo a voulu le montrer qu'avec cette voix je peux te faire chuter et devenir premier ministre il s'est rallié au FPT qui avait 34 ou 35 voix ils ont eu la majorité 42 députés et puis ils ont choisi d'accupérer comme président de l'assemblée et Edem Kodjo comme premier ministre après 8 aidés d'Edem Kodjo et RPT s'associaient toujours dans toutes les prises de décisions les votes et puis le cas n'était que une minorité de blocage ils n'arrivaient à faire passer aucune loi ils ont jugé leur présence inutile et ils se sont retirés et c'est là où ils ont commis la faute c'est là où ils ont commis vraiment la faute et nous avons connu un parlement monopolo jusqu'en 2007 jusqu'en 2007 donc voilà mais à 98 aux élections présidentielles j'ai pu se présenter le peuple la félicité il nous a promis ciel et terre mais après il s'est retrouvé au delà de la frontière puis silence radio en 2003 sa candidature fut empêchée et Bob Akitani qui était très âgé avait été désigné ce qui m'a marqué Amanya Singhé qui était un capillère était vice-président de l'UFC il a demandé qu'on lui donne la candidature parce que le problème du nord c'est qu'il craint que si quelqu'un du sud prend le pouvoir c'est ce que le pouvoir d'Yadema le rappelle quoi ils seront chassés du sud ils seront tués dans nos champs ils seront dépossédés des terres qui nous ont arrachées puisque beaucoup nous ont arrachées effectivement des terres et c'est une question de confiance Jikris a refusé quand Yadema est mort Jikris ne remplissait pas les conditions pour se représenter parce qu'il ne vivait pas à Hautebo pendant une année avant les élections donc il a incité que ce soit toujours quelqu'un de son parti il ne voulait pas Jean-Pierre Fabre parce que Jean-Pierre Fabre est jeune et quand il sera président il va faire deux mandats donc il faut prendre un vieux Bobakita tu vois les calculs malsains donc Bobakita est allé et sa candidature a découragé la jeunesse la jeunesse voulait quelqu'un de vaillant Jean-Pierre Fabre ça pouvait passer partir que l'on sonne à l'époque et nous étions pro-UFC dans mon prochain là je vais porter mon t-shirt de l'UFC tu vas voir vous étions les irréductibles de l'UFC c'est pourquoi j'ai le droit aujourd'hui de parler de n'importe quel parti politique voilà donc Amanyasibé a renouvelé cette demande d'en coopérer même avec l'alliance des patriotes pour la la démocratie et qu'est-ce que l'Egypte a dit le pouvoir n'ira pas au nord et surtout pas à un cas bien c'est là où Amanyasibé était évincé et après ces élections de 2005 où l'opposition a gagné mais n'a pas eu le pouvoir Amanyasibé a rejoint le gouvernement d'union de Fognacibé mais malheureusement on l'a empoisonné on l'a empoisonné ce régime ne pardonne jamais il ne pardonne jamais donc 2005 nous avons vu toutes ces nuances Oufora a assassiné presque 2000 personnes avant d'être là-bas je ne sais pas comment il dort je ne sais pas comment il arrive à regarder ses propres enfants donc je me dis tout simplement que c'est un monstre qui nous dirige depuis 16 ans maintenant et je crois que l'heure de de sa chute est arrivée voilà donc 2005 pour avoir un accord de gouvernance les opposants avaient carmé le peuple en édition le peuple ne voulait pas d'une dynastie donc ils ont carmé le peuple qui était dans l'air qui vont aller dialoguer ils sont allés à Wanka ils ont fait les pré-contestations concertations à Lomé et l'accord de 6 août je crois 2006 ou bien non août 2006 quand même sous l'égide du criminel Blaise Camporé voilà les tristes personnages qui viennent diriger nos dialogues si ce n'est pas un alpha contre des criminels si ce n'est pas Blaise Camporé criminel ce sera les ambassadeurs voyous du G5 qui viennent raconter n'importe quoi voilà aussi une opposition dans un pays où vous laissez m'amener pas n'importe qui et nous jeunes que nous sommes nous avons dit que non alpha quand dès que vous prenez il tue déjà 100 il a 100 morts à son actif qu'est-ce qu'il vient faire dans un dialogue progolais Nana Koufouadou son parti a été créé par Yadema financé par Yadema pour contrecarrer le NDC de Ronlès parce que Ronlès hébergait les opposants qui étaient devenus trop dangereux pour Yadema il faut PNP pour et quand PNP avait pris le pouvoir en 2000 qu'est-ce qu'on a fait on a délocalisé tous les opposants qui faisaient paix à Yadema c'était ennu le parti pour partir au Canada aux Etats-Unis etc comme le cas de Monseigneur qui fait peur et qui a été tout simplement expliqué vers la fiède donc voilà on a connu ce dialogue là où on a désigné à Gouyome comme premier ministre le fait qu'on n'a pas désigné J.P ou quelqu'un de l'ANC ils ont trahi l'accord au lieu qu'ils soient unis pour faire la pression et faire leur réforme ils se sont désunis et lui a c'est parti créer son propre accord avec le FPT tout n'est que question d'argent bien sûr tout n'est que question d'argent et le plus dans tout ça à base qu'avoir dit non laisser cette histoire de peuple là vous voyez j'ai vu l'interview j'ai vu ça exactement donc en 2016 les élections nous avons vu faut qu'il y avait un accord avec Pacha pour faire 5 ans laisser Pacha aussi faire 5 ans à trouver un motif en 2009 pour le couer avant 2010 et en 2015 lui qui voyait Bojounat pétendre le fauteuil en 2015 a créé un problème pour évincer aussi Bojounat et en 2013 le CST est arrivé le peuple a pu lui le peuple était là le peuple était là mais qu'on fait les opposants ce mouvement qui a failli renverser le régime a trahi le peuple est parti prendre l'argent qu'on lui a proposé pour aller aux élections les statiques voilà ce que ça donne puis août 2000 bon les élections de 2015 où Jean-Pierre Favre n'a même pas réclamé il n'a rien réclamé vous voyez 2017 où cet équipe qui vient rappeler ce qu'on devait faire pour changer le pays son mouvement a été trahi par cette opposition 2020 est arrivé l'opposition a refusé en partie l'appel du Monseigneur Fondro à l'union ceux qui ont été unis dans la DMK ont reçu l'adhésion du peuple les élections la DMK a gagné nous en sommes la liste aujourd'hui une partie de l'opposition qui doit combattre Konya Sibé l'a laissé dialogue avec lui et combat la DMK qui a terrassé Konya Sibé donc j'appelle le peuple juste à être un livre à vite voilà donc ce modo les étapes que nous avons traversées le peuple doit tirer le son l'opposition n'est pas la solution mais c'est le patriotisme la solution que tu aies fait une fois le FTP unir ou pas que tu sois même aujourd'hui dans le FTP unir et prêt au changement nous sommes prêts à être ensemble pour enverser un ennemi commun la dictature de fond la Sibé une dictature d'inertie c'est ce que le peuple doit faire voilà je crois maintenant je t'envoie ta troisième question ou bien la lutte politique d'opposition une entreprise lucrative au Togo est en Afrique trop lucrative au Togo je pense même que c'est pour ça que les gens rentrent en politique au Togo aujourd'hui oui comme tu l'as dit la lutte togolaise a duré de ne pas commencer depuis 1963 oui à la mort de feu Sylvanie Solimpio au début de la lutte on a vu des gens qui étaient vraiment engagés mais qui ont été sauvagement assassinés après tous ces assassinats ceux qui sont venus dans la lutte sont venus parce que la lutte était lucrative et je ne vais pas donner des exemples il y a tellement d'exemples du monsieur qui a dit on nous a donné 20 000 dollars on lui dit mais vous êtes parti au dialogue pour le peuple il dit oublie cette histoire du peuple moi je veux fêter Noël avec ma famille et puis il dit pour les autres je ne sais pas combien on leur a donné mais pour vous rappeler que ce sont des gens qui sont plus connus dans l'opposition que moi donc s'ils me donnent 20 000 dollars ils m'aginent pas bien on leur a donné donc et il y a aussi cette histoire que beaucoup ont décréé sur les réseaux sociaux c'est que il y a un opposant qui a un salaire de 40 millions venant du pouvoir donc on se demande comment se fait qu'il a un salaire venant du pouvoir si là par rapport parce qu'on sait qu'il y a aussi un système de financement des partis politiques si c'est par ça qu'il prend ces 40 millions il devait venir depuis nous dire oui je prends les 40 millions parce qu'on doit financer l'état a quand même je ne sais pas comment ça aille au Togo mais dans d'autres pays l'état finance une partie de l'opposition aussi parce que l'opposition c'est normal si en Afrique on ne fait pas qu'être opposant c'est un problème l'opposition c'est normal donc si c'est pour ça qu'il prend ces 40 millions il devait venir nous dire je le prends les 40 millions c'est comment je gère c'est ce que je fais avec on ne sait pas ce qu'il se passe on sait seulement qu'il prend de l'argent ils nous disent tout le temps on n'a pas d'argent on prend de l'argent de notre propre poste pour contribuer à la lutte on les voit toujours dans les grandes maisons dans les grosses voitures toujours en train de voyager et ce qui a été criard les gens qui ont participé à la dernière élection pas celui de 2020 avant 2020 ils ont dit il y a eu un dialogue et le président du Nigeria est venu avec le Guinéen ils l'ont reçu il va nous on l'attend pour faire la marche les jeunes étaient là tout chaud on dit non aujourd'hui nous allons marcher sur la présidence le gars vient et puis leur dit ne marchez pas on va saisir la CDAO on verra ce qu'on va faire et puis c'est fini donc les gens se demandent après ça qu'est-ce qui s'est passé on le voit finir une construction il quitte la maison de ses parents pour venir vivre dans sa propre maison donc conclusion qu'est-ce qui s'est passé et nous voyons ça encore à la dernière dialogue avec Tipeee les gens sont allés au dialogue Tipeee a fui ils reviennent ils sont maires ils sont députés et on vit bien on prend des pauses dans les sociétés d'état sans vraiment regarder le peuple donc je peux dire pour l'opposition c'est devenu comme un travail un business un business et les gens ne veulent pas c'est pour ça qu'ils ne veulent pas renouveler parce que si tu renouvelles c'est comme si tu as perdu ton travail personne n'emploie comme si tu as un problème avec aller à la retraite personne ne veut prendre une retraite politique pas si tu meurs donc et c'est le problème si un jour on peut régler ce problème de financement des partis politiques nous pouvons avoir une vue plus claire du combat politique de la lutte politique sinon aujourd'hui être opposant je vais encore donner l'exemple de ces centristes qui se s'appellent centristes on les voit toujours dans les grosses voitures point les gros postes toujours députés mais il ne faut rien tu es centristes et puis tu accompagnes bon bon je ne t'appelle pas opposant non toi quelque chose mais ne t'appelle pas opposant c'est le système de l'opposition togolaises aujourd'hui on fait c'est du business disons appelons les choses comme elles sont c'est du business l'opposition togolaises véritablement parce que pour avoir été aussi un leader à un moment donné de la communauté étudiantile je vois comment les coursiers là viennent vous proposent des dizaines de millions des centaines de millions même j'avais une offre de 45 millions j'ai rejeté pour eux ils pensaient que ce n'est pas beaucoup ils ont triplé puisque triplé 150 millions mais je ne veux pas j'ai fait quoi pour avoir tout cet argent vous voyez bon combien de personnes résisteraient à ça combien j'en connais très peu bon voilà quoi voilà et je dis que beaucoup aujourd'hui que leurs parties font du bruit pour se faire cotiser puis après vous les voyez en moto en voiture d'abord c'est des vestes qui ramassent devant les assemblées de dieu tam du calvin les vestes que les medir à vendre par terre avec des vieilles calvin qu'ils mettent pour faire leur conférence de presse dès qu'on les cotise maintenant on les voit porter des vestes sur mesure des chaussures en cuir original et puis ils ont de belles maisons et beaucoup de femmes ils font la belle vie et malheureusement voilà à quoi se résume la lettre politique dans ces conditions ne rêvons pas de la démence il faut vraiment du sérieux du sacrifice de la vérité du patriotisme et puis de la bonne stratégie pour ne pas dépenser les énergies un peu partout dépenser des ressources faire tuer des gens pour rien si nous réorganisons vraiment c'est que nous pouvons perdre des gens encore mais ce seront des pertes pour la victoire finale c'est ce que moi je crois autrement nous allons commettre des bouts qui va nous coûter après ça va décourager des gens il faut que cette fois-ci qu'on va se lever on se lève pour gagner c'est ça donc bien sûr ouais maintenant on passe à ta question trois pour moi les coalitions de partis d'opposition ou l'union de toute l'opposition constituent-elles les solutions pour faire triompher la lutte de libération du peuple moi je crois que les coalitions de partis d'opposition déjà c'est incongru c'est incongru pourquoi parce que c'est des partis chacun sa vision qui ne coïncide même pas avec la vision de son prochain et puis ils sont en concurrence entre eux ces partis politiques donc les maîtres ensemble c'est les opposés opposer les opposants vous voyez donc les exemples sont légion qui se sont opposés en tant qu'opposants au lieu de s'allier contre le pouvoir et en 2017 avec Ticui c'est l'exemple récent et la C14 qui s'est constituée c'est là où nous avons vu que l'opposition togolaise est malade au moment où les Burkinabés les Tunisiens les Soudanais les Maliens se sont unis opposant société civile étudiants qui que ce soit même les gens du régime qui ne sont pas d'accord avec le système qui se sont réunis personne n'a dit à Kabouré au Burkina il y a un an qui était le secrétaire général du parti de Blaise Comparé personne ne lui a dit ça on l'a pris dans les rangs et Mustapha Nyans et le mouvement Sopi ça a rassemblé Abdoulaouad Nyans et tous ceux qui ont été ministres de Abdou Dioub ils ont chassé Abdou Dioub et Yann Amar c'est Makissal Youssoum Dou tous ceux-là qui ont travaillé avec Ouad ils se sont ligués contre lui personne n'a dit tu as été avec Ouad quitte ici oui donc ils se sont unis ils ont chassé Ouad au Mali c'est un imam qui a rassemblé tout le monde au Togo un évêque se lève pour une partie du peuple l'insulte vous voyez que nous sommes maudits vous voyez quelque part que nous sommes maudits donc cette opposition-là a des ambitions antagonistes si ce n'est pas moi je ferai tout pour détruire l'autre il ne va pas me dépasser dans cette mentalité on ne pourra pas y arriver on ne pourra pas y arriver et mettre comme ça des parties ensemble c'est créer des débats d'idéologie et dans la C14 les deux plus grands partis c'est PNP et puis ANC PNP dit c'est moi mon idéologie qui passe ANC dit non c'est nous et finalement ça s'est dégagé l'idée de révolution tout de suite c'est le PNP et l'ANC qui nous a trompés avec révolution électorale depuis là combien d'élections il n'y a pas eu et qui n'ont pas été volées mais on n'a jamais vu de révolution électorale finalement les partis politiques nous disent la vérité nous disent la vérité moi j'avais dit que non cette histoire de révolution électorale c'est pour nous tromper pour une fuite en avant si on ne peut pas faire une révolution tout de suite c'est que on ne veut pas le faire après une élection aussi parce que c'est le PNP qui va faire la révolution tout de suite pour après une élection si ce peuple n'est pas préparé pour une évolution tout de suite ce que tu ne seras pas prêt pour une évolution électorale où en sommes-nous ? voilà là où nous en sommes aujourd'hui c'est ça c'est ça on n'avance pas donc moi je crois que l'idée d'union une union de tout le monde une union de l'opposition ce n'est pas là la solution mais on veut une union des patriotes une union des gens qui veulent et quand on est patriote on peut être de ces DPA mais on peut soutenir quelqu'un de MPDD ou bien quelqu'un de l'AIN ce qui est même en vue de renverser la situation en face on peut être du cas on peut être du cas et soutenir quelqu'un de HDI c'est ça le patriotisme c'est ce qu'il n'y en a pas dans l'opposition le jour chacun va comprendre ça où les militants de l'AIN vont arrêter d'insulter les gens où les militants du PEP vont arrêter d'insulter les gens parce qu'ils ne pensent pas comme leur maître où les Togolais vont arrêter de s'insulter entre eux parce que je défends telle idée toi tu défends l'autre alors on sera des patriotes on se sera levés pour le Togo et tout ce qui compte pour nous c'est le Togo que l'idée vienne d'un Kabyen d'un Moba d'un Akoso d'un Kotokoli d'un Tchokosi on s'en fout c'est pour le Togo qu'on s'est levés que ce soit un ancien baron du MPT-Uni que ce soit un fils de nationalisme on s'en fout on est patriotes et on s'est levés pour le Togo alors moi mon rêve est que nous endigions un peu ces parties d'opposition que nous les endigions comme des patriotes qui ont pris sur eux de fermer leur CDPA leur MPDD leur Togo autrement leur SJ comment le mouvement c'est pas quoi c'est la synergie des jeunes pour la DSJD vous voyez le mouvement justice sociale de Naboud ils ont fermé leur mouvement ils ont mis sans tracard pas plus patriotisme société civile tout ça ils ont tout fermé ils ont mis sous ses lignes ils ont oublié l'idéologie de leur parti ils ont suivi une ligne trancée par voilà ce qui peut faire l'union un guide un leader charismatique qui va tracer une route et nous allons nous humilier pour le suivre c'est là où on va parler d'une même voie aujourd'hui la DMK tient parce qu'aucun parti politique n'est actif dans la DMA ils sont actifs en tant que patriotes et les partis politiques sont oubliés pour un moment et c'est le Togo qui nous rassemble voilà si on peut avoir cette configuration patriotique de la chose nous allons gagner mais si on est dans cette configuration partisane nous allons nous opposer éternellement et le pouvoir va trouver toujours des failles pour s'asseoir voilà ce que je peux ajouter ce que tu as dit c'est vrai c'est par rapport à ceux qui s'appellent toujours opposition traditionnelle les gens qui disent nous c'est nous nous avons des meilleures raisons d'essayer d'accéder à la magistrature suprême que vous parce que moi c'est ce que j'avais toujours remarqué à la dernière élection il y avait quand même beaucoup de possibilités de ralliement parce qu'il n'y avait pas tellement de candidats qui pour faire le poids et il y avait deux candidats qui vraiment essaient de suivre le RPT unir ces deux personnes il y a un qui est patriotique l'autre pourrait être aussi patriotique en disant tu vois j'ai mes 4% je veux aussi dire que revendiquer pour que nous puissions ensemble demander faire des demandes aux partis qui sont en face de nous mais comme tu le dis c'est des partis politiques c'est un travail c'est du business donc qu'est-ce qu'on fait on se tait on attend les mallettes qui vont circuler et dès que les mallettes ont circulé on change les rapports on répond d'autres choses c'est ceux qui s'appellent traditionnels ils sont dans le combat avec les idées qu'on a reçu des années 1963 aujourd'hui les choses ont changé les gens sont dans le combat par patriotisme comme tu viens de donner les hommes tu vois au Burkina Faso c'est la société civile au fait qui s'est levé pour chasser blesse en paoré en patriotisme et ils ont laissé les partis politiques perdent le boulot de choisir un candidat d'aller aux élections quand tu vois au niveau du Sénégal ces deux personnes qui se sont dit bon on met nos voix ensemble cette fois-ci pour apporter un changement pour le pays aujourd'hui aussi tu vois la même chose tu vois des partis politiques des partis de la société civile au Sénégal qui se lève ensemble et dit non ça ce n'est pas bon pour le peuple donc au Togo il y a un problème de renouvellement des partis politiques on va demander à ces partis politiques traditionnels que la tradition c'est bon mais à un moment donné il faut évoluer il faut mettre fait à cette tradition se dire qu'est-ce que nous voulons pour le Togo qu'est-ce que nous voulons pour la jeunesse togolaise et s'ils ne pensent pas à la jeunesse togolaise ils vont se dire comment nous voulons laisser notre nom dans l'histoire est-ce que tu veux que ton nom reste dans le livre comme celui qui a toujours saboté la lutte ou tu veux que ton nom reste dans le livre comme celui qui a apporté l'espoir à tout un peuple ou bien même celui qui a lutté jusqu'à la mort sans rien gagner ouais exactement ouais 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 et je peux donc vous non les gens soient interpellés parce que nous disons et il faut de l'humilité dire la vérité à quelqu'un ce n'est pas pour lui faire plaisir et moi je n'irai demander pardon à personne parce que je n'ai offensé personne à cause du comportement des gens les gens sont morts on ne peut plus ramener ces gens à la vie les critiquer par rapport à la mort de nos êtres chers c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses et nous n'avons même pas menti on a dit des vérités les choses se sont déroulées devant nous nous avons vu voilà oui moi ce que je pourrais ajouter c'est que quand on parle de patriotisme j'ai remarqué que les gens nous sortent les hommes de Amorin Amorin il est revenu il a lutté pour la constitution il est mort les gens ne se rappellent pas de son tombeau les gens ne font rien pour Amorin au moins il est resté dans l'histoire comme un politicien propre quand les gens parlent d'Amorin on ne dit pas il a 8, 10, 20 personnes qui sont morts à cause de lui il a quand même laissé quelque chose une constitution que nous n'avons pas su protéger donc c'est même plus son problème c'est nous qui n'avons pas su protéger cette constitution et qui a laissé le RPT unir soit allaité cette constitution et permettre au général de retourner aux élections en 2003 nous devons commencer par donner quand on donne des exemples nous devons donner les bons côtés des exemples j'ai vu trop de politiciens nous dire que il faut toujours rappeler d'Amorin c'est un jeune qui est mort pour rien mais il est mort en patriote quand on se rappelle de lui c'est un patriote on a toujours des pensées positives à son endroit contrairement à certaines personnes moi il a toujours pour moi une référence à ta vie Amorin et je dirais que il est mort les hommes à la main comme Thomas Sankara les idéologies de ta vie Amorin sont toujours d'actualité c'est toujours d'actualité ce discours c'est comme si il est encore parmi nous Thomas Sankara pareil Patrice Mouba pareil Sylvain Osholibéo pareil donc voilà je crois que c'est moi qui dois répondre à la quatrième question et puis nous allons conclure avec le dernier point comment doit se positionner le peuple engagé face au myriade des partis politiques oui je crois que le peuple doit cesser de se laisser distraire parce que autant de partis politiques autant de clivages dans le peuple les 100 partis politiques ça veut dire qu'il y a 100 subdivisions au sein du peuple on ne peut pas nous unir dans ces conditions là et la faute des divisions c'est d'abord le pouvoir qui nous a opposés les uns les autres d'abord c'était le nord contre le sud les étunis les unes contre les autres et maintenant l'opposition en a rajouté avec les clivages un peu de tribalisme parce que quand tu prends un parti politique les premiers militants ça vient du village de la région de la zone d'origine du leader de ce parti c'est toujours ça on peut fouiller on va trouver que c'est comme ça on va trouver que c'est comme ça les 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 un cfc se sont toujours appuyé d'abord sur les gens de la plage c'est ça le casse sur les gens de yotov au gang hein fdr c'est pareil hein et quand on prend euh a dit c'est d'abord sur le moba le noyau c'est ça comment c'est là-bas parce qu'on trouve un mec au gang on trouve compatible et qu'on sort quand tu prends le pmp c'est d'abord sur les frites c'est appuyé bon le parti racine qui est créé quelques mois avant les élections ça s'est appuyé sur les aposso parce que le fondateur c'est un aposso hein et quand on prend le pt uni le noyau c'est d'abord les cabillets et après quand on prend le psr aussi le psr s'est formé un peu autour des cabillets et puis voilà quoi c'est la maladie des togolais chassona traoré avec son MCD c'est aussi autour des thèmes c'est ça le danger moi je dis si ça doit venir que je crée mon parti je vais commencer par KARA ou bien par son colère c'est ça je vais commencer par KARA avant de finir dans la cause et heureusement que la charte sur les partis politiques exige qu'il y a des représentants dans au moins les 21 premières préfectures du Togo donc je crois que le problème devait être résolu là mais les gens sont maliciens pensant que si je prends quelqu'un de mon village il va me rester plus fidèle non moi les gens qui me sont plus fidèles ne sont pas à Koso du tout je suis à Koso mais ceux qui me sont fidèles si ce ne sont pas les thèmes c'est des bassari c'est des cabillets c'est des chocosis c'est comme ça tristement c'est comme ça et cela nous permet de nous embrasser en tant que taboulet de nous embrasser dans notre diversité ethnique voilà donc moi je crois que la solution pour nous c'est de dire au parti politique nous vous aimons mais laissez ça d'abord unissons-nous parce que autant d'idéologies autant de clivages au sein du peuple donc si nous arrivons à créer une seule idéologie le Togo et sa libération la patrie la résistance contre la dictature alors nous serons unis autour d'un seul temple autour d'une seule idéologie et nous allons gagner c'est pourquoi moi je dis à l'heure actuelle on n'a pas besoin de parti politique et le problème même de la lutte c'est les partis politiques on a obtenu l'accord du 12 juin qui amnissait tous les exilés parce que on était unis comme un peuple dans le code collectif de l'opposition démocratique on a pu obtenir la conférence nationale dans le même contexte et on a obtenu la constitution de 92 dans le même contexte d'unité mais dès que les partis politiques sont autorisés et se sont constitués même les accords que d'une code qui sont signés à Paris entre Agbouibois qui sont de ne pas créer d'autres partis de créer un seul collectif pour abattre la dictature maître Agbouibois a violé cet accord et est venu créer le CAR à partir du phare qui était le fonds d'action pour le renouveau il a transformé en comité d'action pour le renouveau et c'est là où la discorde est intervenue entre lui et Edem Kodjou voilà et ils ne se sont jamais reconciliés jusqu'à leur mort ils ne se sont jamais c'est triste c'est triste c'est triste deux grands j'imagine deux fois lourds deux fois lourds Agbouibois pèse Edem Kodjou pèse sur le plan continental et il a de grands soutiens de chefs d'état pourquoi ces gens n'ont pas pu être utiles pour nous avant leur mort je me le demande d'en coopérer on a perdu ces honnêtes personnes et aujourd'hui les gens sont en train de se moquer encore de président qui a tout subi qui a laissé toutes les largesses et et qui vit aujourd'hui le mardi je crois que quelque part ce peuple a failli et doit se ressaisir très vite reconnaître ceux qui risquent vraiment pour vivre les soutenir avant qu'ils ne soient plus tard voilà donc nous allons passer à la conclusion tu donnes ton avis sur les pistes de solutions pour rendre effective la tenance actée dans les urnes le 22 février 2020 d'une part et puis comment réagir face aux ingérences intempestives paternalistes condescendantes du groupe des cinq ambassadeurs occidentaux nommés G5 dans les affaires internes je vais commencer par la G5 parce que tout dernièrement ils ont envoyé une lettre demandant ce que nous partons encore une fois au dialogue et nous savons que les dialogues au Togo n'a jamais rien donné les gens vont au dialogue pour faire des contrats pour trouver du bon travail après le dialogue donc aujourd'hui nous voyons que après les élections de 2020 il y a eu une fausse lettre il y a une fausse lettre de Macron une fausse lettre félicitations de Macron et de et de la commission de l'Union Européenne pour soutenir la fraude électorale au Togo et après ça il y a eu des attaques sur le président démocratiquement élu qui a été obligé d'aller en exil et aujourd'hui on voit son emprisonnement il y a eu d'abord son emprisonnement son emprisonnement et finalement l'exil politique on se demande vraiment quel est le rôle des partis politiques ces partis politiques qui disent qu'ils sont là pour le peuple quel est leur rôle et quelle est la solution la solution pour moi c'est que le peuple soit patriotique que le peuple réclame la victoire de 2020 pourquoi ? c'est le peuple d'abord ce n'est pas les partis politiques les partis politiques viendront et partiront Edem Kodjo homme fort qu'il était il faisait des discours incroyables il y participait à des dialogues internationaux il était en Afrique du Sud un peu partout dans le monde pour régler des problèmes de guerre mais dans son propre pays ce temps n'a pas pu apporter au point de changement c'est des gens qui ont fait le droit quand ils utilisent le droit tu sens qu'ils connaissent qu'ils ont la matière grise mais ils n'ont rien fait à l'école tu as vraiment envie d'aller à l'école en les écoutant Exactement cela veut dire que les partis politiques qui sont créés autour des hommes viendront et partiront mais ce qui va rester c'est le Togo le patrimoine le petit togolais si nous le peuple togolais après tout ce qui s'est passé le 22 février 2020 que le peuple sorte que le peuple réclame ses élections et la victoire et je vous demanderai que le 20 mai 2020 2021 que le peuple aille soutenir Monseigneur Podro à Bruxelles pour faire comprendre à la G5 que le Togo a grandi on n'est plus des enfants aucun il faut nous dire ce qu'il nous faut et ce qu'il ne nous faut pas le Togolais a compris la G5 nous envoie une lettre pour nous dire ouais les élections les comptations électorales sont finies il faut qu'on s'assoie à une table qu'on discute mais les populations doivent se rappeler que les gens de la G5 ne vivent pas nos réalités togolaises c'est nous qui vivons en Togo c'est nous qui traversons les situations très difficiles avec l'arrestation des opposants politiques Dumont aurait qu'est-ce qu'il a dit pour aller en prison si Dumont aurait été en France et qu'il avait dit ça Macron ne l'aurait jamais enfermé si Dumont aurait vivait en Allemagne et qu'il avait dit cela et Angela Merkel ne l'allait pas arrêter Dumont aurait mais aujourd'hui on voit que 10 mois aurait été arrêté au Togo juste pour avoir dit ce qu'il pense peuple togolais l'alternance c'est à nous de le chercher on ne peut pas aller attendre le G5 pour qu'il nous apporte quelque chose dont eux ils n'en ont pas besoin c'est nous qui avons besoin de l'alternance c'est nous qui avons besoin de construire un Togo qui nous ressent tout est déjà fait en Allemagne tout est déjà fait en France tout est déjà fait en Italie tout est déjà fait en Angleterre qu'est-ce que vous attendez de la G5 oui allo d'accord ma conclusion ma clôture et même y'a trop comme y'a que venu tout souvent et y'a trop reprendre et et y'a les quatre et là on l'info tout est là qui veut pouvoir vous laisser et elle les directe à me c'est à me pour faire que j'ai souhait ou d'aou ou d'aou ou d'aou ou d'aou ou 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 oui on a été coupé les problèmes techniques ils n'en finissent pas aujourd'hui bien sûr bon moi je vais conclure ainsi parce que j'avais déjà dit au assez rappelé au togolais que les gens de la g5 dans leur pays ils ne vivent pas ce que nous vivons en france il y a du social quand tu es malade tu vas à l'hôpital on te soigne quand tu es handicapé on t'aide quand tu es chômeur on t'aide en allemagne il y a du boulot tu peux même faire trois à quatre boulots si tu veux et c'est des boulots très bien payé c'est nous au togo qui vivons les moments très difficiles des périodes très très grave nous avons faim et la vieille guerre c'est à nous de penser à notre avenir pas à eux de nous choisir un avenir si ce qu'ils nous ont vu au togo et vivaient ça chez eux ça n'allait pas marcher depuis longtemps ils se seront débarrassés de ce système et construire un système qui leur ressemble si nous voulons prendre les exemples de la g5 prenant les bons exemples chez la g5 qu'est ce que l'allemagne a fait à hitler il s'en est débarrassé qu'est ce que la france a fait à tous ces présidents qui n'ont pas pensé à l'avenir de la france ils s'en sont débarrassés à un tout est arrivé à sarkozy un tour les français ont dit on ne veut plus de sarkozy il va noyer la france et maintenant même il veut l'envoquer en prison tellement ils sont fâchés de la gestion catastrophique de la france par nicolas sarkozy il trouve tout pour l'envoyer en prison le gars il le trouve quelque chose il vient il le dit non je n'ai pas fait il trouve les avocats demeurent le trouve autre chose parce qu'ils veulent l'envoyer forcément en prison donc c'est comme ça les gens de la g5 chez eux alors si nous voulons les copier copions les biens cherchons le meilleur pour notre pays parce que c'est le togo d'abord et les togolais après merci je te passe la parole ok effectivement pour ajouter la gestion de notre groupe de voilie de vrai voilie parce que ce qu'ils font c'est une attitude de voilie et le président a bien fait de les rappeler alors un principe c'est à lui qu'on dit qu'il devait avoir leur lettre de créance et moi je leur demande la façon dont les élections sont passées c'est comme ça que ça se passe comme ça que déjà à six heures du matin il ya plus de 300 bulletins durant les yeux comme le cas de boteaux et dans plusieurs localités d'offrir et c'est qu'il a pour le peut-être vigilant et assaisir ces jeunes 300 bulletins avant l'ouverture officielle c'était beau et tout ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est qu'on a cité d'indiquer que nous avons publié sur la fois l'adm car l'a produit des preuves ce qui ne peut pas c'est que c'est ce qui vous l'impose bien sûr si sarkozy c'était comporté qu'on fait un signe et françois hollande ne serait pas président pas du tout ni françois hollande c'était composé qu'on fait un signe et de manière on ne ferait jamais pas du tôt mais j'ai l'impression que manière ma france est soulevé de la croissance il ya risque même d'un coup d'état en france et moi je dis que ça va aller parce que le mal que la france a semé dans le monde le mal que l'europe coloniale a semé dans le monde c'est déjà la personne j'ai fait le tour de l'europe à l'encontre de l'europe les universités françaises les gardes françaises les logements sociaux enfin la gare de buxelles voilà pourquoi ils disent de violence envers vous les terroristes pour garder la main puis j'ai l'eau richesse et le nom de leur pays et moi je les mets en garde aussi au sol le mal que nous combattons de ces ambassadeurs là la colère qui va balayer le régime affecté c'est la même la dernière question ton avis sur des fiches de solutions moi ma solution sera la seule seule solution proposée au peuple une piste d'être patriotic et sortons nombreux résistons d'abord nous devons commencer par résister dans nos maisons dans nos chambres dans nos écoles et ne pas accepter tout ce que ce régime nous propose et seconde donc nous devons nous mobiliser et sortir massivement je sais que déjà on l'a fait en 2010 et en 2010 et nous les avons confiés aux gens que nous ne connaissons pas qui saura qui sait que ce fap va vendre tiki et tiki va fuir on ne s'attendait pas à ça parce qu'on n'a jamais pensé à ça maintenant nous savons nous connaissons qui est qui recommençons dans la vie c'est toujours comme ça il faut toujours apprendre à recommencer nous devons être courageux et sorti massivement et dira forme ainsi que nous n'avons pas voté pour toi parce que c'est l'argument que fort utilise malgré qu'il a eu la loi qui dit au togo qu'il ne faut pas manifester il utilise quand même l'argument là que regardez le peuple n'est pas sorti le peuple ne revendique pas ça veut dire qu'ils n'ont pas choisi le président démocratiquement élu alors nous devons courageux et sorti nombreux et dira forme à signer sur moi tu ne dis pas la vérité nous avons voté pour la dinarine monseigneur podro et choisir docteur messanglome podro comme président merci voilà merci beaucoup et moi j'ajouterai à un appel massivement les togoïs de la diaspora c'est par là que nous allons commencer à montrer aux européens aux citoyens européens que leurs dirigeants leurs députés leurs représentants de l'union européenne cautionnent le marché ils soutiennent quelqu'un qui a violé la constitution qui a dépassé deux mandats et qui dans la violence s'offre un quartier mandat contre les aspirations du peuple togole alors si nous voulons vraiment que ça change nous prenons la mobilisation et ça commence le 20 mai à bruxelles merci beaucoup m'appel d'être en dioconférence avec nous c'est sujet très important et je crois que le week-end prochain nous allons essayer de débattre ce que nous avons débattu aujourd'hui en ebay pour que tout notre pays comprenne parce que c'est des choses essentielles bien sûr nous allons écouter une plage musicale pour terminer voilà voilà il donne un béni sur le togo notre chant patriotique bien sûr c'était la chanson pour comment nous appelons ça pour la résistance à un moment je pense c'était dans les années 2010 exactement non même à l'université en 2003-2004 c'était notre chant de résistance le togolais a résisté nous nous sommes battus nous avons beaucoup résisté on n'a pas eu de bon l'idée c'est ça c'est ça la vérité nous sommes avec le coeur de l'unité togolaire qui nous entretient dans le champ patriotique éternel bénisse le togo oh 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 nous a mis dans la tête pendant 60 ans rappelons que 10 61 ans ce n'est même c'est une dynastie parce que je pense que le la reine la reine d'angleter ça fait combien d'années de règles elle fait 60 ou 70 ans non ça c'est une royauté c'est ce que j'ai dit le togo c'est comme un royaume puisque l'air peut qu'unir a fait 60 ans il est en compétition avec la reine dans des des idées qu'ils ont tellement travaillé je me rappelle quand j'étais jeune et qu'il y avait les marches de l'opposition et les ongles baron du rpt ni nous dit non c'est des petits délinquants qui ont fumé faut pas les suivre ce qu'ils racontent ce n'est pas vrai on vous aime on construit le pays pour vous et 10 ans 20 ans après j'ai quand même des jeunes qui ont vécu ça c'est un travail mental là qui pensent toujours que le rpt unifère du bon travail que c'est les gens qui veulent le changement qui ne qui n'aime pas le togo on a beaucoup travaillé les gens ils ont formaté les gens ils ont semé le mensonge à la place de la vérité bien sûr quelque soit le nombre des années que ça va prendre la vérité finira par jaillir la lumière finira par éclairer ce peu et quand tu te sens tromper tu deviens plus virulent contre la personne qui t'a trompé c'est comme ça c'est comme ça bien sûr ouais 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 donc voilà donc voilà nous souhaitons bonne soirée à tout le monde merci j'espère que le système cette fois c'est qu'on a compris comment ça marche techniquement la prochaine fois ce serait plus facile oui merci à toi jean paul et tu passes une bonne soirée merci à toi Sous-titrage ST' 501